Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler des prochains gros événements à venir sur Heroes of the Storm Donc les gros tournois qui sont en préparation ou qui vont tout simplement arriver en France comme en Europe Et on va commencer par la Division S Alors Heroes Lounge c'est tout simplement un organisateur de tournois amateur à la base Il y a plusieurs divisions, donc c'est un tournoi online avec plein de matchs Qui peuvent arriver, que vous soyez bronze à Grand Master, vous pouvez faire les Heroes Lounge Les Heroes Lounge, donc c'est à la base quand même quelque chose, c'est un circuit amateur Avec par exemple la Division 5 par exemple, il me semble, je dis peut-être une bêtise là-dessus Mais la Division 5 par exemple c'est des joueurs qui sont un petit peu autour de bronze et de bas gold Et plus ça monte, plus le niveau, en fait c'est des sortes de tournois pour tout niveau Et avec différentes divisions, la Division 5, la Division 4, la Division 3, la Division 2 Et la Division 1 qui est un niveau un petit peu en dessous de l'open division Open division qui était HGC Et du coup Heroes Lounge a décidé justement de créer une division spéciale qui s'appelle la Division S Justement pour pouvoir accueillir les anciens joueurs pro Et les meilleurs joueurs tout simplement actuels d'Heroes of the Storm Et passer d'un circuit amateur à vraiment une division pro, une division spéciale Pour des, on va dire, du semi-pro, pro-player Et en l'occurrence les Heroes Lounge Donc comme vous le voyez avec la date, mais on va faire un petit point C'est du 2 au 3 février, ce sera le premier qualifier Mais comme vous allez le voir à l'écran, il y en a plusieurs Bon je suis très brillant sur cette image Mais en l'occurrence comme vous le voyez Donc le samedi 2 et le dimanche 3 février On aura donc à 7h, le samedi à 8h, donc à 20h le dimanche Nous aurons tout simplement le premier qualifier pour la Division S La semaine d'après, si je dis pas de bêtises On aura tout simplement le deuxième qualifier Avec 2 équipes qui seront qualifiées Parce qu'au final il y aura 8 équipes pour la scène européenne Et 8 équipes pour la scène nord-américaine Et du coup, vous avez donc 4 qualifiers Un petit peu comme à l'époque des HGC Pour pouvoir avoir les 8 meilleures équipes Les autres équipes qui n'ont pas réussi à se qualifier Pourront quand même faire la Division 1 Et à l'issue, la Division 1 va devenir un petit peu l'open div Et la Division S deviendrait les HGC Avec du coup, les meilleures équipes de la Division 1 Qui tenteront leur chance contre les dernières équipes de la Division S Pour pouvoir passer en Division S Alors c'est pas terminé Puisque la Division S, comme vous le voyez Du week-end du 2-3 février jusqu'au dernier week-end de février Nous aurons des qualifiers de la Division S La Division S commencera ensuite au niveau du mois de mars Alors j'ai plus exactement de jours en tête Mais de toute façon, sinon je les mettrai dans les commentaires Mais de toute façon, ça sera bientôt à informer Ils disent au début du mois de mars, ça commencera Mais on n'a pas encore de date précise Alors il faut parler de quelque chose C'est qu'à l'heure actuelle, comment justement Le système de Division S va être financé L'idée bien sûr, comme maintenant Blizzard a arrêté De financer les circuits pro Et bien c'est la scène amateur qui doit se développer Et en l'occurrence qui fait appel bien entendu aux dons des joueurs Alors je peux déjà vous le dire en parlant avec un petit peu d'organisateurs Que le crowdfunding, c'est-à-dire le fait de demander des dons auprès de la communauté Pour pouvoir financer le tournoi Je pense que Heroes Launch ne sera pas le seul à le faire Mais en l'occurrence, il ne faut pas y voir Bien sûr, le crowdfunding a deux utilités Tout d'abord, financer directement bien entendu Puisque la plupart sont des organisateurs C'est des associations, pas vraiment des grandes entreprises Et du coup, ça permet que tout le monde y trouve son compte Les joueurs ont besoin d'argent pour vivre Les fans veulent des tournois, veulent des matchs Des meilleures équipes Aussi soutenir potentiellement le circuit pro Et en l'occurrence, l'organisateur, lui, peut, et bien Parce que le problème, c'est que l'organisateur, la Heroes Launch Normalement, il n'y a rien à gagner Peut-être des skins, je ne suis même pas sûr Sinon, il n'y a rien à gagner Donc ça permet d'avoir un circuit semi-pro Maintenant, le crowdfunding, il a une deuxième utilité Là, par exemple, en 48 heures Le crowdfunding avait atteint 10 000 euros Là, vous voyez, il vient de passer les 15 300 euros De dons de la communauté Et comme vous le voyez, en fait, le crowdfunding 15 300 euros de levée Pour pouvoir financer cette division S C'est énorme Mais ça a vraiment un autre but caché Et qui est super louable Et qui est super important C'est de montrer, en fait, justement D'aller voir des investisseurs Et dire, regardez On a levé 15 300 euros de fonds Vous pensez qu'avec la fin des HGC Heroes est mort ? Non, regardez La communauté veut des tournois Aidez-nous à en organiser Vous allez avoir de la visibilité Je veux dire, les mecs ont quand même Levé 15 300 euros Et d'un autre côté Donc il y a de la demande Il y a des fonds Vous pouvez venir sponsoriser Ce genre de tournois On sera ravis de faire ça Avec vous Et du coup, avec l'argent des sponsors Et avec l'argent des dons Etc. Ça pourra financer quelque chose D'une situation un peu plus pérenne Que ce soit pour les organisateurs Pour les fans Mais également les joueurs Donc c'est quelque chose de très important La division S Évidemment pour Pour l'écosystème européen D'Heroes of the Storm Donc la division S C'est évidemment quelque chose Qu'on attend avec impatience Mais ça c'est vraiment pour le top niveau La plupart des anciens joueurs HGC Qui continuent à jouer à Heroes Vont être dessus On sait déjà qu'il y a Mene, JPL Qui vont participer avec Smixi Style Les anciens Leftovers aussi Donc les polonais De Mopsio, Blikidny, etc. Vont continuer Donc c'est vrai que c'est quand même Super intéressant Et d'ailleurs j'aurai l'immense honneur De pouvoir commenter cette division S Donc de toute façon Vous en serez Si vous me suivez bien sûr Sur les réseaux sociaux Vous aurez plus d'informations En temps et en heure bien entendu Mais je commenterai bien sûr La division S sur ma chaîne Et ce sera honnêtement un plaisir De pouvoir voir ça Sachant que j'espère qu'il y aura aussi D'autres équipes françaises Qui se monteront Et qui participeront à cette division S En dehors de la division S Il y a Je vous en avais déjà parlé Dans une précédente vidéo Mais il y a un petit peu plus d'infos C'est bien sûr Le Gaming Winterfest Gaming Winterfest du 2 et 3 mars A la salle de l'escale à Melun Comme vous le voyez 2500 euros de cash prize Donc Gaming Winterfest à Melun On l'avait déjà fait l'année dernière J'ai été contacté justement Pour pouvoir commenter aussi Cette année Le Gaming Winterfest Et honnêtement Ca sera un plaisir Ca sera un énorme plaisir Surtout qu'Il rose A une position Enfin Une position importante On va dire Je dirais sur cette LAN Et évidemment Si je fais aussi cette vidéo là C'est pour Bien sûr Vous parler un petit peu Évidemment des tournois qui arrivent Mais c'est évidemment L'optique C'est de faire en sorte Qu'Il rose Puisse continuer A subsister Et faire subsister Un écosystème viable Pour les joueurs Pour les joueurs Pour la scène Et c'est pour ça C'est pour ça que je vous invite A chaque fois A chaque fois que j'y suis allé Ca a été excellent La plupart des retours qu'on a Des joueurs qui y vont C'est toujours génial Ca a l'occasion aussi de se voir Il y aura pas mal de monde De la scène Heroes of the Storm Qui va se déplacer là-bas Donc ce sera un plaisir Evidemment De vous voir Sachant que Si vous y allez L'idéal C'est d'y aller en joueur Evidemment Mais si vous y allez En tant que spectateur Il y aura également Des choses d'aménager Contrairement à l'année dernière Pour vous Étant donné que cette fois-ci Moi j'avais fait des petits retours En disant Bon là ce qui est de dommage C'est qu'il y avait des spectateurs Qui étaient venus Ils pouvaient pas forcément Regarder les matchs Et nous on était très très loin Là vous voyez la petite scène En fait nous on était Complètement derrière Dans des locaux Et on était loin de tout Là en l'occurrence On sera carrément Dans les tribunes Et il y aura Un écran Et justement Les spectateurs Pourront venir voir Les matchs Quand on commente En direct Donc ce sera super intéressant Evidemment en priorité Venez en joueur C'est super important Pour montrer Pour montrer aux organisateurs Aux sponsors Mais quand je dis sponsors C'est les sponsors Que ce soit pour des tournois Par exemple moi A côté de ça Je fais la Nexus Cup Je reparlera en fin de vidéo Mais également Pour tout simplement Les équipes Pour avoir des sponsors Des organisations Des associations Ou des multigaming Etc Qui prennent une équipe Sous leur aile Qui peuvent leur permettre De vivre Etc C'est super important Donc venez à ces tournois Et le but en plus C'est aussi de passer un bon moment Que ce soit les soirées Ou tout simplement La LAN en elle-même Ce sera super sympa Autre LAN Evidemment en France Et ça a été Ça a été une surprise Honnêtement ça a été une surprise C'est la Gamer Assembly La Gamer Assembly Qui a annoncé Faire du Heroes of the Storm Donc la Gamer Assembly Qui est la plus grosse LAN De France En termes de capacité Et en termes de tournois Et de joueurs Donc c'est vrai Que la Gamer Assembly Pour les 20 ans en plus Ils refont du Heroes of the Storm Alors oui Le cash prize est un petit peu bas Alors la Gaming Winterfell J'en avais pas parlé Mais c'est 40€ D'inscription par joueur Bien entendu 40€ d'inscription Mais avec 2500€ de cash prize La Gamer Assembly C'est plus cher C'est 50€ d'inscription Avec seulement 1200€ de cash prize Alors ce que je peux vous affirmer Pour le moment Rien de bien Parce que c'est vrai Que sur le papier On se dit 1200€ de cash prize C'est pas beaucoup Mais après voilà C'est Enfin Encore une fois La Gamer Assembly De toute façon Le cash prize Que ce soit A la Gaming Interface Ou à la Gamer Assembly Le cash prize Ca c'est plus pour les grosses équipes En l'occurrence De toute façon Une LAN Ce qui est important C'est d'y participer Moi déjà Je peux vous le dire La Gamer Assembly J'irai en tant que joueur en plus Contrairement à la Gamer Interface Je serai vraiment que commentateur Le Gamer Interface Je compte le faire en joueur Et les phases finales Le faire en tant que commentateur Mais voilà Gamer Assembly Ce sera du 20 au 22 avril Au parc des expositions de Poitiers Je vous invite bien entendu A participer aussi C'est super important Si la Gaming Winterfest Et la GA réussissent Honnêtement Il y a de très fortes chances Qu'on ait aussi du Rose of the Storm À Valenciennes Pour la Valenciennes Game Arena Ou autre LAN Ca va rassurer tout le monde Que ce soit sur le circuit français Ou même au niveau des orgas Au niveau des organisateurs De tournois Ou des organisations Qui peuvent prendre des équipes Sous leur aile Donc c'est vraiment super important De venir Et puis montrer aussi tout simplement Qu'Iros continue de se battre Qu'on aime Iros Qu'on aime ce jeu Et qu'on a envie Que ça continue très loin Gamer Assembly Aussi ce que je peux vous dire C'est que Même si pour le moment Le cash price semble un petit peu bas On est en train de voir en interne Pour essayer de faire sponsoriser le tournoi Et à ce moment là Le cash price serait plus haut Et il y a aussi peut-être Des petites infrastructures Qui pourraient être prévues Mais bon pour le moment On est en train de tout faire Pour que ça arrive Mais on n'est pas forcément Bah pour le moment C'est pas fait Mais je vous tiendrai au courant Bien sûr Si c'est le cas Encore une fois Sur Facebook et sur Twitter Mais je vous invite A en parler Vraiment autour de vous Enfin manifestez-vous Essayez de trouver du monde Et même si vous êtes tout seul Que vous n'avez pas forcément De coéquipiers N'hésitez pas Bah déjà A contacter tous vos potes Vos contacts Bennett Et etc En mode Vas-y viens On se fait un petit tournoi On a envie de se faire La lane de melun Etc Allez venez Venez on constitue une équipe Si jamais vous êtes que deux Et que vous n'avez pas d'équipe Ou vous êtes tout seul Ou vous êtes trois Il y a plein d'outils Pour trouver des coéquipiers Vous avez tout d'abord Les chats Twitch C'est bête Mais vous avez les chats Twitch Vous avez les chats in game Vous avez le Discord Qui est dans la description Bien entendu Le Discord Où vous pouvez retrouver Plein de monde Comment s'organiser aussi Pour le covoiturage Pour l'hébergement Etc Tout est sur le Discord Donc n'hésitez vraiment pas Surtout que si vous y prenez A l'avance Et que vous arrivez A vous constituer Votre équipe Et que vous préparez tout ça En covoiturage Etc Les frais sont pas Si haut que ça Et à côté de ça J'en profite aussi Pour le rappeler Mais il y a le groupe Facebook Bien entendu Et les forums Pour essayer de trouver du monde Donc essayez Si vous voulez vraiment y aller Et qu'il vous manque des joueurs N'hésitez pas A utiliser tous ces moyens là Pour trouver justement du monde Et bien entendu Je le redis C'est super important Mais c'est comme ça Qu'on pourra continuer A faire vivre Heroes of the Storm Moi je vous avoue Que tant que la communauté suivra Moi je ferai du Heroes Parce que j'adore Heroes Mais c'est vrai que Si on organise des events comme ça Qu'on arrive à convaincre Des personnes D'organiser des choses Et que personne Ne répond présent Là ça sera beaucoup plus compliqué Donc je compte sur vous On compte sur vous Évidemment toute la scène FR Pour se développer Continuer à se développer Et continuer à prendre du plaisir Sur Heroes of the Storm Et bien il faut que tout le monde Réponde présent Et encore une fois C'est vrai que c'est les tournois D'après Nexus Cup Et je peux déjà vous en parler Mais il y aura une prochaine Nexus Cup également Pour le moment pas de date Mais je compte évidemment En faire une autre Et le si possible En faire même plusieurs autres Du coup les Nexus Cup Donc c'était le tournoi Il y avait eu beaucoup de monde Et j'étais très 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 content De ça On va pouvoir en parler Un petit peu Alors voilà les chiffres justement Bon j'aurais peut-être dû le faire En première partie Mais les chiffres de la Nexus Cup Et ça a été C'était un plaisir De voir 61 équipes Répondre présent Pour ce tournoi J'ai eu des super retours Concernant la Nexus Cup Et je compte bien entendu En refaire Ça a été un très bon moment Pour la scène FR Mais également Il y a eu des joueurs Francophones je dirais Quand je dis FR C'est francophones Mais ça a été un très très bon moment Que ce soit à regarder Ou à participer Beaucoup de joueurs Beaucoup de viewers Également de présent Donc ça a été Une très grande réussite Et c'est ce genre de tournoi Qui se passe bien justement Qui envoie De très bons échos De très bons messages A tous les organisateurs Donc j'espère que ce sera Que vous répondrez présent Encore une fois Pour les différents tournois Que j'ai évoqué Et pour bien sûr La prochaine Nexus Cup Je vous en parlerai Probablement dans une autre vidéo Et sur les réseaux sociaux Il y aura évidemment Une prochaine Nexus Cup La date je ne sais pas encore Mais en tout cas voilà Dernière fois Première Et ensuite j'arrête de radoter Mais on compte sur vous On compte sur vous Venez à la Game Winterfest Venez à la Game Rassembly N'hésitez pas Quand il y a des tournois aussi A venir avec des teams Parce que les organisateurs De tournois Ce qu'ils attendent C'est qu'il y ait Beaucoup d'équipes Qui participent Et encore une fois Plus on avance Dans ces organisations là Et plus on prévoit des choses Même pour les petites équipes Qui passent Le but c'est que tout le monde Passe un bon moment En tout cas voilà Je compte sur vous On se donne rendez-vous A la Game Winterfest Donc le 2 et 3 mars A Melun Et à la Game Rassembly Donc Poitiers 20 Du 20 au 22 avril Donc à Poitiers Donc moi je vous fais Plein de bisous On compte sur vous Pour sauver HOTS Hashtag Save HOTS Evidemment Je vous fais plein de bisous On se dit à bientôt Pour de prochaines vidéos A plus Dans le Nexus Sous-titrage ST' 501